Se former en Europe ou en Amérique pour devenir catcheur, c'est quoi le mieux ? Eh bien on va répondre à cette question dans cette vidéo, mais avant de plonger dans le cœur du sujet, il faut savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue. Parce que d'un catcheur à un autre, son évolution va être différente selon l'expérience de chacun. Il y en a qui vont plus vite percer en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis ou qu'en Amérique, ou l'inverse. C'est pour ça que je vais te partager mon expérience personnelle, parce que j'ai eu la chance de catcher et de me former sur les deux continents. On va passer en revue les différentes expériences que j'ai pu avoir, que ce soit en termes de stage d'apprentissage, de show, de personnes que j'ai pu rencontrer. Et à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir te faire ta propre conclusion. Donc pour moi, tout a commencé le 9 août 2010. C'est le jour où je me suis inscrit dans une école de catch pour la toute première fois. Et cette école s'appelait la BWS. D'ailleurs, elle s'appelle toujours la BWS, parce qu'elle est toujours active aujourd'hui. Et c'est là que j'ai littéralement appris toutes les bases fondamentales du catch. Que ce soit courir dans les cordes, que ce soit apprendre à chuter, que ce soit aussi apprendre à donner des coups, ce genre de choses. Et si ma mémoire est bonne, je suis resté entre 6 et 7 ans à la BWS. On avait deux entraînements par semaine et on avait un show par mois. Vers la fin, c'était un petit peu moins. Vers les dernières années auxquelles j'y étais, c'était peut-être une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. Les 3 ou 4 premières années, j'étais resté principalement en Belgique. Je n'ai pas vraiment catché ailleurs. J'ai catché pour différentes fédérations en Belgique, mais je n'étais jamais vraiment sorti de la Belgique. Mais au bout d'un certain moment, petit à petit, je commençais à avoir des shows en dehors de la Belgique, notamment la France, où j'ai beaucoup catché aussi. J'ai commencé à avoir plus d'expérience. J'ai pu aussi avoir quelques opportunités en Angleterre, que ce soit des stages, mais aussi des shows. Donc au fur et à mesure des années, j'ai réussi à accumuler pas mal d'expérience dans le catch pour me donner un avis du niveau en Europe. Donc les années avancent. Je ne vais pas te faire année par année parce que ça risque d'être long. Et aussi, en toute honnêteté, je ne me souviens pas de tout. Mais il y a une année qui est très importante dans mon parcours catchesque et c'est septembre 2019. Parce que c'est tout simplement l'année où j'ai déménagé pour le Canada. Et en arrivant au Canada, j'avais vraiment le pressentiment de recommencer à zéro. Parce que j'arrivais dans un nouveau pays où je ne connaissais personne, ni même les différentes fédérations. En Europe, j'avais mes repères parce qu'il y avait des fédérations régulières dans lesquelles j'étais habitué de catcher. Et du coup, la première chose que j'ai dû faire en arrivant au Canada, c'est de trouver une école pour continuer à apprendre et à me développer. Et je me souviens, avant de prendre l'avion pour le Canada, environ un mois avant, j'avais fait des recherches sur les différentes écoles qu'il y avait à Montréal et j'avais trouvé la Torture Chamber. J'avais vu des bons retours sur cette école et j'avais vu aussi quelques catchers européens qui étaient partis se former là-bas. Et le coach de cette école, qui s'appelle Drew Onyx, a déjà aussi été invité en tant que guest coach au Performance Center de la WWE. Du coup, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire. Et je ne vais pas te mentir, je suis arrivé là-bas assez confiant parce que je savais que j'arrivais déjà avec une expérience. Je n'étais pas un débutant. Mais je n'étais pas non plus dans l'optique que je n'ai rien à prouver à personne, je suis le meilleur. Non, je n'ai pas ce genre de mentalité-là. Je sais gérer mon égo. Et j'ai vraiment été agréablement surpris des différentes choses qui ont été enseignées pendant les cours parce qu'il y avait des choses que je n'avais jamais vues et qui sont pourtant essentielles dans le catch. Ce sont des choses aussi que j'avais appris en Europe mais pas autant dans les détails et c'est ça qui fait la différence. Et pour être honnête avec toi, en toute transparence, pour te faire une comparaison, en l'espace de trois mois d'apprentissage au Canada, je te dirais que j'ai appris l'équivalence d'un an en Europe. Et attention, ça n'enlève en rien des choses que j'ai pu apprendre en Europe parce que c'est là d'où je viens, c'est là que j'ai appris et c'est grâce à ça aussi que je suis arrivé au Canada avec déjà un niveau. Il y a de très bons catchers et de très bons formateurs aussi en Europe. Mais selon moi, selon mon expérience personnelle, j'ai une petite préférence pour le continent américain pour se développer dans le catch, pour vraiment apprendre dans les détails que ce soit pour le Canada ou les Etats-Unis. Après, attention, c'est pas tout rose ici non plus au Canada et aux Etats-Unis. Tu peux aussi retrouver des niveaux de formation et des formateurs de merde. Mais je te dirais que de manière générale, le niveau de formation est meilleur ici. Mais si toi, tu vis en Europe et que t'as pas vraiment l'intention de déménager sur le continent américain comme moi, je peux te partager quand même quelques écoles bien réputées en Europe dans lesquelles tu vas pouvoir bien évoluer. En Belgique, il y a la BWS, c'est là d'où je viens et le niveau est assez bon. Il y a aussi la Bodyshire Wrestling qu'ils ont, je pense, changé de nom tout récemment par Banger Zone Wrestling. Il y a beaucoup de catcheurs très talentueux dans cette fédération comme par exemple Mike Divecchio ou MBM qui se baladent un peu partout en Europe. Sinon, à part ça, en France, tu as l'APC à Nanterre, tu as Rick's Catch aussi qui font des bons shows et qui ont des bons formateurs. Et si jamais tu as la chance d'aller en Allemagne, je te conseille fortement de faire un tour à la WXW qui est littéralement, qui fait partie du top 3 des meilleures fédérations en Europe. Il y a la OTT aussi en Irlande, en Angleterre, tu as la REF Pro, tu as la Progress. Ça, on va dire que ces fédérations-là font partie des meilleures fédérations européennes. Je vais t'en citer aussi quelques-unes ici au Canada si jamais tu es de passage ou bien si tu as l'intention de déménager comme moi je l'ai fait. Tu as la Torture Chamber, donc ça, c'est l'école où je suis inscrit actuellement. Tu as la Can-Am Wrestling, donc ça, c'est l'école de catch qui est tenue par le président de la TNA, Scott Damore. Il y a aussi la Storm Academy, donc ça, c'est l'école de Landstorm, mais je ne pense pas qu'elle est encore ouverte. J'ai un petit doute là-dessus, c'est à vérifier. Je pense qu'elle était encore ouverte ici récemment, mais à mon avis, j'ai entendu des rumeurs comme quoi elle était fermée. Il faut juste vérifier si les rumeurs sont vraies. Aux Etats-Unis, il y a la OVW qui est dirigée par Al Snow. Et d'ailleurs, je te conseille vivement d'aller voir le documentaire qu'ils ont fait sur Netflix à propos de la OVW qui s'appelle Wrestlers. C'est vraiment un super beau documentaire. Il y a aussi l'école des Wild Samoans où j'ai été d'ailleurs. Et il y a l'école de Booker T aussi qui s'appelle Reality of Wrestling. Et il y en a aussi encore plein d'autres, mais je ne vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien de WrestleMap en bas dans la description de la vidéo. C'est un site dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. En résumé, c'est une carte du monde qui s'affiche et tu peux trouver toutes les différentes écoles que tu peux retrouver dans le monde. Toutes les écoles ne sont pas répertoriées à 100%, mais il y a une grande majorité des écoles qui y sont et que tu vas pouvoir trouver. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a probablement des choses que j'ai oublié de mentionner parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne les formations et les écoles. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu et si jamais tu as une question relative par rapport à cette vidéo ou que ce soit du catch de manière générale, n'hésite pas à me poser ta question mais aussi, n'hésite pas à me savoir s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que j'aborde. Et bien sûr, avant de clôturer cette vidéo, on n'oublie pas de liker, partager et de s'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes prochaines vidéos et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada